On est en prolongation à la COP28 à Dubaï. On veut s'entendre sur un document final qui lirait les presque 200 pays qui participent à ça. Vous savez que c'est l'avenir de la planète qui en dépend. Pas évident de s'entendre sur un texte final. On va en parler avec Jean Lemire, navigateur cinéaste, émissaire pour le Québec pour les changements climatiques et aux enjeux nordiques également et arctiques du Québec. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour. C'est vrai. Je le disais, c'est pas facile. Les termes sont très importants. D'après ce que je comprends, vous me corrigerez, mais certains pays vous tiennent à ce qu'on parle de sortir de la production de gaz alors que d'autres parlent d'une transition. Il y en a qui sont plus pressés que d'autres, disons. Absolument. Et on est vraiment dans le dernier droit. On attend un texte qu'on espère sera final. Il y a eu une déception vraiment hier. La présidence, le sultan Al-Jaber, a présenté un texte qui a déçu beaucoup, beaucoup. C'est peut-être sa première tâche au tableau. Ça allait très bien jusqu'au début de la COP. Mais là, tout va se jouer entre ce qu'on dit en anglais, le phase-out, donc sortie des énergies fossiles, ou le phase-down, donc une diminution. Il y a plus d'une centaine de pays qui veulent absolument qu'on utilise le terme phase-out, donc sortie des énergies fossiles. Mais évidemment, les pays de l'OPEP, l'Arabie saoudite en tête, s'y opposent fermement. M. Levin, il y a des gens qui vont dire... L'idée n'était pas pipée au départ. Le sultan Al-Jaber est impliqué dans le monde de l'exploitation du pétrole. On est dans un des pays... Je pense que c'est le cinquième producteur de pétrole au monde. Il y a des intérêts financiers gigantesques. C'était difficile d'être optimiste au début de cette conférence-là, non? En fait, c'est là où on va voir si le sultan, qui est évidemment très près des pays de l'OPEP, puisqu'il en fait partie, va être capable d'amener une certaine influence. Si ce n'est pas le cas, si on ne retrouve pas cette notion de sortie des énergies fossiles, eh bien, ce sera, selon moi, une défaite très amère pour ce sultan. Donc, à suivre. On va voir, parce qu'en ce moment, l'opposition est très, très forte. Évidemment, il y a d'autres points, des points de financement qui ne sont pas réglés encore et tout ça, mais c'est rendu très émotif. Moi, j'arrive de la COP. Quand vous entendez parler, par exemple, les représentants des îles, eux, si on ne sort pas des énergies fossiles rapidement, ils risquent de disparaître. Donc, il y avait beaucoup d'émotions dans leur discours. Donc, c'est vraiment une COP charnière et je pense que le cynisme va augmenter si on est avec un échec. Oui, vous parliez de ces îles du Pacifique. Vous pouvez en témoigner pour ce qui est des pôles, des effets des changements climatiques. Mais effectivement, je lisais quelque part, que quelqu'un avait parlé d'un arrêt de mort, littéralement, pour ces îles-là qui vont graduellement disparaître à la faveur de la montée des Océans. Exactement. Et on le voit bien, ces petites îles n'ont pas les moyens pour s'adapter vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grande phase de négociation qui touche sur le financement parce que ces premières victimes des changements climatiques, évidemment, sont les pays les plus vulnérables et ce sont ceux aussi qui ont le moins contribué à cette accumulation de gaz à effet de serre. Donc, on est content sur un premier point. Il y a eu un fonds qui a été voté dès le départ, ce qu'on appelle pour perte et préjudice. Donc, il y aura de l'aide pour ces petits États, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Absolument. Il reste que le gros de la production des émissions d'hydrocarbures, c'est la Chine et les États-Unis. Vous m'avez parlé d'une centaine de pays, l'Union européenne, qui sont plus décidés à aller de l'avant. Où ils se situent, la Chine et les États-Unis, dans tout ça? En fait, les États-Unis ont demandé d'avoir un texte avec beaucoup plus d'ambition. La Chine, c'est toujours difficile à vraiment savoir ce qu'ils pensent. Mais évidemment, il y a eu une rencontre entre les États-Unis et la Chine juste avant la COP et on s'est entendus sur plusieurs points. Donc, on va voir jusqu'à quel point est-ce que, par exemple, le ministre Guilbeault ne sera pas capable de convaincre son homologue chinois, puisqu'il a passé beaucoup de temps avec lui durant la COP 15 en biodiversité à Montréal. Donc, est-ce qu'on va être capable de convaincre la Chine de faire un pas en avant? Vous savez, c'est cette notion nouvelle qui est arrivée. On veut maintenant considérer deux catégories de gaz à effet de serre. En fait, les énergies fossiles où on va avoir des mécanismes de capture de carbone et les énergies fossiles qui n'auront pas de mécanismes de capture de carbone. C'est un peu, je dirais, une autre façon de gagner du temps, peut-être. Et du temps, c'est probablement ce qu'on a le moins. Exact. Vous le savez plus quiconque, le temps presse. On va attendre le texte final, mais on ne se berce pas trop d'illusions, disons. M. Lemire, merci beaucoup de nous avoir aidé à comprendre ça. Au grand plaisir. Bonne journée. Au revoir.